J'adore les mèmes, j'adore la culture mèmes, les chifres et compadies, c'est tout à l'heure Les gens à la moulée du drama, vas-y vas-y Un mec qui se fait mal en mettant un coup de poing dans un mur, je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle Hein ? Bah franchement, t'as raison Linarial et moi, tu sais, j'ai envie de dire Ce qui est important, c'est de savoir la limite entre le sarcasme, le second degré et vraiment les insultes vénères quoi Après oui, bah... C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher C'est un peu ce qu'on pourrait... Ta gueule ! Ta gueule ! C'est un peu ce que l'on pourrait reprocher à Cro-Blanc Clin d'oeil, clin d'oeil, accepte l'invitation à Cro-Blanc, en haut de l'écran Donc voilà, c'est... Ah oui bah il est là ! Donc du coup voilà Donc là je fais la transition en même temps C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à Cro-Blanc par exemple Si on ne voit pas le côté troll et tout Bah Cro-Blanc, bonsoir Bah il est parti Il a dit allo et on va Putain Je vous jure Attendez, attendez, on recommence Ahlala Donc c'est un petit peu... Voilà, entre le troll et l'humour Et des fois les insultes et tout On pourrait croire que... Et c'est un peu ce qu'on pourrait faire comme reproche à Cro-Blanc Et Cro-Blanc tu peux accepter l'invitation Ça marche ou pas ? Ça marche ! Bonjour Ouais bonjour Bonne année, bonjour ! Bonne année Bonne année Bonne année Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu viens de régler sur les os de MJ et son sang répandu sur Twitter ? Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe En fait je suis arrivé il y a 10 secondes A priori MJ s'est fait bannir de Twitter c'est ça ? Oui ! Bah bien fait pour sa grosse gueule voilà C'est bien fait pour sa grosse gueule et ça lui fera du bien Parce qu'à mon avis c'est le genre de mec qui passe sa vie sur Twitter Donc comme ça il pourra peut-être faire un peu de sport Essayer de trouver des compagnons de baise Ça le changera un peu les idées Il sortira Forcément de suite ! Non 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 mais je veux dire A mon avis il doit être Ça doit être un des premiers responsables du manisement de psychodélique de Twitter J'imagine parce que c'est lui qui a dû C'est lui qui doit être... Enfin je veux dire il y a une guéguerre entre les deux La guerre n'est pas asymétrique Ils ont tous les deux des communautés Ils usent tous les deux des mêmes moyens J'imagine Mais en fait j'ai voulu intervenir parce qu'en fait J'ai écouté genre il y a 2-3 minutes Excusez moi comme d'habitude les gens Je vous bypass un petit peu J'arrivais un petit peu comme une vedette Je suis désolé il y avait Je crois un Metek qui était en train de parler Je suis désolé gros je n'en ai pas pour longtemps Pour une minute c'est juste pour dire quelque chose C'est qu'en fait les gens de gauche Vous avez vraiment un gros problème Avec l'égalité en fait Et je ne troll pas quand je le dis C'est à dire que dans... Moi pour moi c'est quelque chose qui... C'est une guerre ouverte Avec... Dans une guerre il n'y a pas de moyen propre pour gagner Chacun utilise des armes qu'il a J'imagine que ça a été un petit peu la même chose L'appel à la communauté Plus direct pour MJ j'imagine Psyo d'une façon plus détournée Mais avec les mêmes conséquences J'imagine parce que quand tu dis que quelqu'un te fait chier Forcément les gens qui t'aiment bien Vont essayer d'interagir pour te défendre Etc... Mais en fait le truc Moi qui me rend ouf avec les gens de gauche C'est que dans un cas C'est tout à fait légitime Parce que ce serait une petite victime Qui est agressée par un méchant facho Et dans l'autre Non c'est un méchant facho En fait tu peux... Enfin je veux dire C'est vrai que c'est un peu ce qui est sorti sur Depuis qu'il a parlé à Conversano On peut tirer dessus à boulet rouge C'est vrai qu'il y a eu ça Non mais ce que je veux dire c'est que A partir du moment où t'es de droite T'as le droit de rien faire en fait Tu peux juste fermer ta gueule Et te faire niquer quoi Bah non excusez moi Je veux dire moi ça m'a l'air d'être une guerre Avec des gens qui ont tous les deux Des capacités de réponse De défense D'attaque etc Bah voilà je veux dire Si Psyodélique s'est fait bannir de Twitter Bah c'est un petit peu logique Que notre brave MJ Finisse par lui aussi sauter quoi Je veux dire c'est du berger à la bergère Donc t'es un peu comme Anas Qui est du camp opposé A penser que c'est limite légitime qu'il ait sauté Par contre c'est une guerre légitime J'en sais rien parce que je sais pas ce qu'il a fait Bah Anas c'est ça qu'il disait en gros Non mais je sais pas ce qu'a fait MJ pour sauter Qu'est-ce qu'il a fait pour sauter Bah en gros il a dit qu'il allait peut-être se suicider Qu'il fallait signaler en masse Psycho etc machin Voilà voilà Bah la victimisation Encore une fois la victimisation Bah je veux dire si le mec Il en est au point que des tweets ou des mails Lui donnent envie de se suicider Bah franchement c'est peut-être la meilleure chose Qui lui soit arrivée De se faire baigner de Twitter Parce que je pense que la plupart La plupart de ses invectives Enfin des choses qui lui font du mal Parce que j'imagine que c'est possible Que celui-ci fasse vraiment du mal Que ce soit pas que du cinéma J'imagine que c'est possible Euh J'aurais pas ça en doute Mais bah ça peut lui faire que du bien Et je serais lui Je quitterais complètement les réseaux sociaux Je me contenterais de faire mes petites vidéos D'essayer de monétiser ça Et de vivre dans la vraie vie Parce que je veux dire Quand le virtuel te fait autant de mal Putain mais si les gens savaient Ce que moi je me prends J'en fais jamais étalage Mais moi j'ai des haters Mais de qualité même à droite quoi Des gens qui me font des menaces de mort Qui me font des trucs bizarres etc Euh J'ai presque plus de mecs à droite Qu'à gauche Qui me casse les couilles Et j'en ai quand même à gauche Donc voilà Vous pouvez vous faire une idée du nombre Je n'en fais jamais Je veux dire Je ne lis jamais Ne serait-ce que le moindre mail D'insultes que je reçois Je m'en fous en fait C'est euh Ça fait partie du jeu T'acceptes le jeu en fait C'est surtout ça T'acceptes le jeu du web en fait Mais c'est le jeu C'est comme ça Parce qu'en fait la plupart des haters Comme on appelle ça C'est des gens qui euh Qui c'est leur seul moyen d'interagir Avec euh Je veux dire euh Avec le monde C'est-à-dire euh Moi j'ai analysé ça il y a longtemps J'avais fait une vidéo avec Teddy Boy Pour moi en fait le Le but de ces gens c'est de te faire perdre du temps Et de l'énergie Voilà Parce qu'en fait ils ne peuvent rien faire d'autre Euh Généralement Euh Soit ils aiment la personne qui est opposée à toi Comme euh Avec Psyomj là Soit c'est des gens qui t'aimaient Et qui se sont retournés contre toi Parce que t'as fait quelque chose Qui l'aura pas plu etc Eux c'est les pires généralement Parce qu'eux ils te lâchent jamais Et en fait ces gens là en fait Le seul moyen qu'ils ont d'interagir avec le présent Avec je veux dire avec la La métapolitique C'est-à-dire avec le Le soft power Avec les influenceurs Le divertissement Enfin bref Le youtube game Ou n'importe quel autre game Qui implique des gens populaires Bah c'est de leur faire perdre du temps et de l'énergie Voilà C'est de les freiner Ouais les détourner finalement De la lutte principale Exactement Parce que pendant que t'es en train T'embrouiller avec des haters sur twitter Bah t'es pas en train de créer T'es pas en train d'écrire T'es pas en train de travailler C'est pas ça la lutte finale Pardon ? Je croyais On a la d'intention d'envoyer les gens au casse-pipe Ou harceler d'autres gens etc.. Mais en revanche on est responsable du genre de communauté qu'on agrège derrière soi à propos de mj en fait quand tu regardes sa communauté ça fait longtemps qu'elle est basée sur le harcèlement faut revenir à l'histoire de thomas sirix et moi je trouve que s'il s'est fait ban de twitter en fait c'est là c'est le retour du bâton de la de la petite guerre qu'il a commencé d'abord en fait ça ça tient du de la victimisation c'est à dire que j'en reviens exactement au même point que j'ai voulu dont j'ai voulu que j'ai voulu partager avec vous en arrivant c'est que eux ils pensent que le harcèlement est légitime dire qu'ils ont le droit d'harceler qu'ils ont le droit d'appeler au signalement de masse qu'ils ont le droit d' etc parce qu'ils sont les gentils en fait du coup du coup pour eux c'est même pas du harcèlement ils font pas du harcèlement dans leur cas tu vois ce que veut dire qu'il n'y a pas de gentil et pas de méchant sur internet de toute façon il n'y a pas de gentil et pas de méchant dans la vie il n'y a que des gagnants et des perdants c'est tout ce qu'il y a alors vas-y anas ça reste quand même d'un point de vue binaire attend anas non mais après c'est sûr qu'il ya des vrais méchants par exemple un pédophile sadique qui violent des petits enfants en se france en quittant le quête que les enfants pleurent etc des images non mais ça ça c'est clairement quelqu'un de méchant mais ce que je veux dire dans les combats qui opposent par exemple mj à psyo il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant il ya un gagnant et un perdant jusque là psyo techniquement était le perdant parce qu'il s'était fait éjecter twitter qui est quand même un gros réseau d'influences bah voilà le l'équilibre est venu l'équilibre est arrivé et j'espère que mj va en profiter pour se recentrer un petit peu et et s'ils nous écoutent mj écoute moi j'ai rien contre toi bon t'as l'air d'être un gros tas de merde gauchistes non mais 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 ce que je veux dire c'est profite-en pour remettre faire un point sur ta vie et peut-être te recentrer sur autre chose que sur twitter franchement twitter c'est vrai c'est un peu de la merde quand même honnêtement c'est un petit peu de la merde twitter quoi je veux dire c'est rigolo à regarder mais faut pas y passer la vie mais de l'émotion voilà c'est ça le problème c'est que quand tu vois des mecs moi je vois des fois je fais sur twitter tu vois je dois avoir 200 tweets sur mon compte j'ai sur twitter je vois des mecs ils ont 200 abonnés ils ont fait 60 mille tweets tu dis au bout d'un an mais putain mais gros lâche l'affaire personne t'écoute ils font ils font des ils font des 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 fois ils font 100 tweets à la suite ils ne reçoivent pas un seul like un seul retweet ils continuent de tweeter mais tu tweets pour qui gros en fait c'est frénétique c'est psychique là mais c'est le côté psychiatrique qui vient avec le problème de l'application on est même de twitter qui pousse à ça quoi ça pousse à la réaction sur commentaire vas-y vas-y le réseau social qui donne l'impression que tu peux interagir avec tout le monde et qui donne l'impression que tout le monde a sa chance là je veux dire il faut juste avoir le bon mot le bon truc et ta ta chance etc mais ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça parce que parce que quoi qu'il y a quelques mecs super doués qui arrivent à exploser sur twitter en partant de rien genre des surtout des robux genre les mecs comme yas des mecs comme ça qui ont explosé qui ont des centaines de milliers de followers et qui ont fini par devenir youtubeurs suite à ça tellement qu'ils avaient une grosse une grosse notoriété etc parce que les mecs ont du talent ils sont drôles en fait mais mais la plupart des gens ils sont juste chiants comme la mort et en fait twitter donne l'impression d'une sorte d'égalité comme ça et c'est le paradis des fous je veux dire c'est le quart d'heure de gloire de Andy Warhol quoi exactement ça mais sauf que c'est une illusion c'est une illusion tu perds beaucoup trop de temps pour en fin de compte je veux dire la plupart des gens perdent 95% des gens perdent beaucoup trop de temps par rapport aux satisfactions qu'ils vont en tirer au final c'est sûr alors alas alors bon moi pour le coup je suis partiellement d'accord mais si je suis du corps complètement opposé c'est bien c'est super c'est qu'en fait on sait très bien qu'il ya une lutte politique etc etc sauf que là où je suis en désaccord c'est sur le cas psychodélique en fait le problème de psychodélique c'est que en tant que gars qui se dit apolitique il avait sorti quoi non binaire de la politique je sais pas quoi des trucs comme ça bah en fait tu t'attends pas à ce qu'il vienne à ce que sa commu vienne te harceler tout simplement parce que c'est un gars qui se dit hors de la lutte politique hors il ne fait que ça c'est ça le problème tu vois mais attends quel rapport entre le fait d'être déclaré politiquement et d'avoir le droit ou pas d'harceler ou d'être dans cette tendance là moi ce que je te dis en fait c'est surtout que si t'assumes pas à un moment ça forcément que tu finis par être classé à droite à l'extrême droite à ce que tu veux tout simplement parce que tu n'arrives pas à assumer ta position politique qui est en fait mais quel rapport avec le harcèlement parce que en fait tu mettais ça en lien avec le harcèlement bah en fait le rapport avec le harcèlement il est simple c'est que t'as commu elle va harceler de toute manière mais tu vois tu vois tu t'as non moi ma part de gauche qui harcèle mais c'est fini non non on va finir vas-y annas ce que je veux dire c'est que du côté c'est que du côté mj aussi sauf que le truc c'est qu'il ya un côté qui de toute manière dit oui c'est nos méthodes politiques le côté de mj mais il ya un côté psychodélique qui dit non c'est pas nos méthodes mais qu'il fait quand même à un moment je suis désolé c'est complètement hypocrite de le faire et c'est là j'ai du mal avec la commune psychodélique pourtant tu vois j'en fais plus ou moins partie et t'as non je pense pas excuse moi tu te couper mais je veux dire là en fait que tu là tu confonds deux choses c'est à dire que c'est la légitimité c'est le seul truc qui change en vérité au final parce que comme tu l'as dit tout le monde harcèle au final c'est à dire tout le monde se sert de sa communauté au bout d'un moment mais il y en a qui vont ce qui vont se sentir légitime quand ils le font c'est à dire qu'ils vont carrément même c'est que je suis ouvertement tu vois par exemple l'emj dit ouvertement allez signaler en masse etc je pense pas que psyo et fait ça au contraire psyo à chaque fois qu'il parle de mj ou de quelqu'un d'autre à qui il en drama il dit surtout voilà n'allez pas vous en mêler n'allez pas faire des trucs etc je pense pas qu'emj donnait le moindre avertissement de ce genre jamais tu vois même temps qu'elle veille en tant qu'influenceur tu ferais quoi tu pourrais faire quoi de plus pour empêcher alors qu'est ce que tu fais quand il y a un drama et que dit bon là faut calmer ça part un peu en veille mais moi j'ai pas besoin mais moi j'ai pas besoin parce qu'en fait ma communauté ne le fait pas ou très peu vraiment à la marge et j'y suis pour rien parce que moi en fait j'ai quand même des gens moi j'ai beaucoup de gens qui me regardent ma question elle est en fait dans le sens où je peux pas faire grand chose de plus bah laissez-le répondre justement il va répondre non en fait moi j'en sais rien en fait je peux pas te répondre parce que moi ma communauté ne ça donne pas ce genre de choses c'est ma communauté composée de gens qui sont beaucoup en dehors d'internet pas très peu sur les réseaux sociaux et plutôt adultes quand même donc non c'est pas leur genre en fait c'est plutôt des gens qui bossent etc donc mais en imaginant qu'elle le fasse tu ferais quoi du coup pour essayer de plus que de faire moi je mettrais un coup d'arrêt direct et je bannirai tous les gens qui se vantent parce qu'en fait tu peux pas dire que tu es innocent dans ce genre de cas parce que dans tes réseaux tu vois des mecs et des petits soldats des gens qui se prennent pour tes soldats quand tu es en embrouillé avec quelqu'un qui viennent qui qui s'en vendent publiquement de leur faire un coup de pute ou tu vois qu'insiste beaucoup dans tes réponses de tweets en disant ouais tu vois que le mec il est zélé dans et qui développe une sorte d'animosité envers le mec et qui est en drama un mec comme moi je peux pas me permettre parce que moi je finis sur TF1 avec un youtuber d'extrême droite harcèle massivement envoie sa communauté se repaître des os d'une petite victime etc donc en fait moi je suis objet de mettre un putain de coup d'arrêt direct c'est même pas qu'une question de conviction personnelle puisque moi je me sens pas déjà personnellement je trouve ça un peu con je vois pas trop l'intérêt mais c'est surtout que même je veux dire d'un point de vue légal je peux pas me permettre de laisser faire le genre de truc parce que moi je serais cloué aux pylori en fait donc et puis surtout il y en a qui disent oui j'ai pas relevé le fait que tu dises oui ma commune va pas harceler mais c'est vrai qu'il y a une minorité comme il le dit mais il peut pas la contrôler par contre il essaye de temporiser à chaque fois si tu as des mecs qui disent ouais bah on va aller faire un machin il va dire non mais vous faites quoi les gars bas les couilles on s'en bat les couilles c'est pas un problème c'est surtout que c'est à chaque fois la meilleure preuve c'est quand j'y avait le rouquin qui avait fait la blague sur comme quoi il fallait il y avait un rouquin pantoufle il était passé chez moi et après il était resté dans le chat et il avait dit putain c'est bizarre pourquoi vous me défoncez pas et ma communauté n'est vraiment pas comme ça c'est à dire qu'il lui parlait normalement en fait non mais je dis pas qu'elle est je dis juste que voilà j'essaye de mettre en lumière le fait que toi tu dis que tu réagirais comme ça que tu ferais comme ça mais t'es d'accord qu'à ça marche à moindre mesure qu'à un moment quand tu as des plus grosses communautés elles peuvent arriver aussi bac tu vas voir en beau temps boucher des gens parce que tu pourras pas perdre tout ton temps à le faire toi même ça va te coûter de l'argent quand est une communauté vraiment quitté mais de ça il ya des mecs moi par exemple j'ai une dizaine de personnes qui sont mes modérateurs des réseaux sociaux sur télégramme et ça qui anime même mes communautés etc et qui sont qu'ils savent qu'ils bossent très bien ils sont organisés tout seul sans que je fasse rien etc en fait ça dépend de ta communauté si tu as des gens adultes et intelligents ils vont faire les choses bien il va y avoir des mecs qui vont être dans le même mood que toi tu vas vite les identifier tu vas donner des responsabilités eux il va être content parce que ils ont l'impression de t'aider et d'exister et voilà ça s'organise comme ça après que tu as une communauté de gamins c'est différent en fait je veux dire la communauté je veux dire j'ai vu des mecs par exemple attend ouais je suis fini après je vais je voulais je vais vous laisser excusez moi par exemple voilà la pire communauté que j'ai vu sur internet c'était la comité de marvel fitness par exemple mais vraiment la communauté de marvel fitness c'est le pire truc que j'ai vu sur internet à partir de là en fait moi j'avais pris partie contre marvel fitness or pourtant c'était plutôt plus ou moins un ami des droits d'art si j'ai bien compris etc donc je veux dire si j'avais été si j'avais été corporatiste on va dire j'aurais pas pris sa défense j'aurais pris sa défense je veux dire je l'ai défoncé quand j'ai fait un live parce qu'en fait je les jugeais à l'homme de sa communauté j'ai vu sa communauté j'ai vu que c'était des putains de débiles mentaux misogynes au dernier degré mais misogynes con tu vois pas les misogynes à zemmourien tu vois qui arrivent encore à dire des des petits arguments vraiment les misogynes débiles blédard voilà des mecs méchants bête et méchant et je me suis dit bah ce mec n'est pas peut pas avoir le cul blanc même si c'est un jeu de mot parce que ce mec est noir mais je veux dire il peut pas avoir le cul blanc parce que je veux dire sa communauté est tellement pourri tu es responsable de la communauté que tu agrèges derrière toi voilà point barre là dessus je veux dire quand des gens de ta communauté ça donne à des choses ben en fait c'est soit en fait des haters en les virant parce qu'en fait les plus aînés et là je vais finir là dessus c'est à dire que t'imagines que mj il a des mecs autour de lui dans sa communauté des mecs très aînés qui arrêtent pas de tweeter sur psycho en le mentionnant pour montrer à mj qui sont en train de travailler contre lui qui sont en train de faire des trucs contre lui etc en fait tu prends le risque en virant ce mec là qui devient un de tes plus gros haters parce qu'il t'aime en fait s'il fait tout ça pour toi c'est qu'il t'aime et si tu le surtout que si tu le désavoue publiquement là tu as beaucoup de chances qu'il tienne ton hater mais faut avoir ce courage là si tu n'as pas ce courage là tu rentres dans une sorte d'engrenage qui va je veux dire qu'il va qui va qui va mal finir parce qu'en fait c'est un engrenage de la haine et en fait faut avoir le courage parfois de faire bouclier dire que de se placer en bouclier éliminer cet élément là qui va se retourner contre toi c'est à dire prendre sa haine sur toi pour éviter qu'il aille qu'il en fasse trop sur un de tes opposants et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se qui qui arrivent à se satisfaire très facilement de ce genre de choses bah faut pas qu'ils se plaignent s'ils finissent sous une montagne de caca comme mj aujourd'hui voilà parce que j'imagine que mj tu vas être même encouragé devait même peut-être regrouper féliciter encourager ce type de personnes bah ça ne peut que mal finir dans tous les cas t'en paye les pot cassé voilà c'est simple que ça je veux dire au bout d'un moment tout ça c'est que de l'internet c'est que des vidéos sur youtube je veux dire il a qu'à se désabonner de psyo il a qu'à bannir tous les mecs qui parlent de lui comme font tous les gauchistes ils sont trop fragiles pour prendre les trucs ou lâcher twitter cinq minutes désinstaller twitter et tout ça c'est une personne va frapper à sa porte mj je veux dire ça suffit tu vois bien sûr moi il y a des mecs qui m'ont envoyé quand j'habitais dans le 10e il y a des mecs qui m'ont envoyé des photos de ma boîte aux lettres genre ils venaient dans mon old immeuble des antifas ils prenaient la photo de ma boîte aux lettres j'ai dit c'est dommage pourquoi t'as pas sonné tu vois les mecs ils sont pas revenus les mecs sont pas revenus je lui ai envoyé une photo d'un flingue c'est vrai quand t'avais ton adresse et tout et qui était sur internet mais non mais moi ça fait pendant huit ans pendant huit ans j'ai mon adresse était publique en fait et les mecs ils venaient faire des trucs comme ça et moi je leur faisais des photos de flingues je l'envoyais et je te dis la prochaine fois sonne ça me fera plaisir de te dire bonjour tu vois bah les mecs ils revenaient pas tu vois au bout d'un moment c'est que de l'internet tout ça c'est pas la réalité même la réalité en vérité le genre de personnes mais c'est un cas voilà parmi non mais même les genres de personnes qui ont le temps de faire ça dans la réalité généralement c'est des énormes baltringues parce que les mecs sérieux je veux dire ils ont une chose à foutre que d'aller faire des photos de ta boîte aux lettres généralement c'est des énormes baltringues qui qui font ce genre de truc en pensant que ça va t'impressionner parce que eux ça les impressionnerait tu vois tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'ils se disent putain si moi on faisait une photo de ma boîte aux lettres je me chierais vraiment dessus moi je lui dirais c'est dommage pourquoi tu sonnes pas bolus allez sonne la prochaine fois tu vois parce que voilà c'est pas après je veux dire tout ça la vie publique on peut même pas imaginer la violence que c'est je veux dire là les personnes encore plus connues que nous parce que nous on a quoi on a quelques dizaines de milliers de followers psyo mj c'est un peu plus c'est quelques quelques centaines de milliers mais les mecs qui sont genre les stars les vrais stars tu vois genre les mecs qui passent à la télé tout mais vous imaginez la merde que c'est leur vie putain vous pouvez imaginer ce que ça faut avoir faut avoir des épaules et des corones c'est pas c'est pas même par exemple une fois j'avais j'avais félicité enfin j'ai pas félicité mais j'avais dit que danica par exemple souvent on dit que c'est des gros fragiles les usul et danica legula bah moi je pense pas parce que je veux dire ils ont la tête haute ils font ce qu'ils ont à faire ils font leurs vidéos usul j'imagine même pas les torrents de merde qu'il a du coup blanc qui soutient tout le monde non non mais c'est non je ne soutiens pas c'est juste objectif c'est juste objectif usul avec les vidéos qui s'est pris avec les vidéos qui s'est pris de la part de papacito etc il a dû se prendre des torrents de merde le petit usul tu vois et bah franchement c'est un bonhomme parce qu'il est toujours là et il n'est pas en train de chialer sur les réseaux etc donc lui c'est un bonhomme tu vois honnêtement voilà même s'il a des épaules de serpent c'est un bonhomme donc normalement faut reconnaître ça tu vois et dani c'est pareil il s'est fait défoncer parce qu'à l'époque en plus c'était quand même à l'époque quand il s'est pris raptor et ça j'imagine que ça n'a pas dû être facile plus ses histoires plus ses histoires personnelles etc ben le mec il est là il est revenu il fait il est devenu un go muscu il fait du blé il fait des vues bah franchement c'est c'est un c'est un c'est un mec il a de la puissance voilà et ça faut le reconnaître et les petites merdes qui sont là en train de chialer parce qu'ils se prennent trois tweets c'est bon fermez vos gueules et abandonnez le game vous n'êtes pas fait pour ça mais vraiment vous faites du mal c'est vrai que dani par exemple et usul etc c'est des gens voilà enfin moi quand j'ai reçu dani j'étais fier en plus parce que je me suis dit voilà c'est c'est une icône du net qui a subi beaucoup et oui c'est un bonhomme et je veux dire il s'est affronté avec gros blanc ok ils se sont bouffés la gueule mais voilà ils y ont été quoi et dani a toujours été face au fond ça c'était plutôt intéressant donc gros blanc qui défend du coup dani alors vas-y non mais c'est juste logique en fait je défends pas je m'en fous c'est pas ça c'est que moi je dis j'essaie de dire toujours la vérité ces mecs là sont des bonhommes et il ya des nannes il ya des gonzesses elles se prennent c'est pareil à des bonhommes il ya des fiches je peux pas dire la même chose mais il ya des filles parce que les filles elles sont beaucoup plus harcelé que les mecs attention parce que les mecs étant des gros les haters étant là pour la part des putains de gros lâches ils déversent dix fois plus de billes sur les gonzesses que sur les mecs parce que c'est des grosses baltringues c'est des grosses pédales genre et il ya des meufs vous pouvez même pas imaginer les torrents de merde qu'elles prennent toutes les petites influenceuses surtout quand on a comme ça faire un peu de politique et tout et bien franchement elle aussi à zendres putain d'épaule et faut y aller quoi pour y aller mais j'imagine plutôt bien et je suis même pas influence alors anas c'est féministe que je voulais dire c'était alors moi ce qui me fait chier le plus chier dans cette histoire que ce soit psychologique ou mj c'est que twitter c'est aussi leur outil de travail c'est un truc qu'il faut comprendre c'est un truc qui leur permet à eux de diffuser le fait qu'il faut produire du contenu etc etc du coup pour eux c'est aussi une perte d'argent que ce soit pour psychologique ou pour mj encore une fois et donc moi je suis évidemment mon syndicaliste de base à dire mais il y a un problème qui est qu'il faut il faut que ces gens là puissent continuer d'avoir un revenu stable etc etc alors pour psychodélique ça va être un peu compliqué vu que bah évidemment c'est pas trop problématique plutôt vu que s'il perd sa chaîne youtube il perdra pas son travail non bah le problème c'est que moi je voulais revenir sur des trucs ont été dit avant mais vu que bah ça c'est pas mal c'est pas c'est pas méchant du coup c'est compliqué d'y revenir dessus mais non c'est par exemple j'entends chaque fois c'est la communauté de de psycho la communauté d'un gym déjà tu parlais de centaines et tout est ce que tu peux réellement dire est ce que tu peux parce que j'ai l'impression de parler de la communauté de psycho dans son entièreté c'est à dire qu'en fait vous parlez de centaines de personnes sur une communauté qui serait qui représenterait je sais pas 150 mille personnes nombre de personnes qui regardent ces vidéos est ce que déjà c'est représentatif réellement de sa communauté est ce que tu peux dire que c'est sa communauté dans le sens où c'est vraiment c'est l'entièreté de sa communauté est toxique et une dernière chose c'est qu'on était en train de dire par exemple que la donc roux blanc disait tout à l'heure je voulais ça avec rayman je te laisse avec roux blanc et tout le monde je vous laisse départager la parole gentiment je vais faire un café roux blanc tu disais tout à l'heure que d'ailleurs je suis d'accord avec toi là dessus c'est que c'était responsable si tu vois qu'il ya des mecs justement qui commencent à être un peu trop fanatique et que tu prennes pas le courage de les bannes et qu'ils deviennent potentiellement théâtre mais moi la question c'est est ce que on a vu c'est ce qu'on a vu chez chez psycho des mecs qui venaient de chez psycho qui étaient en train de revendiquer le fait qu'ils avaient qu'ils avaient insulté bah non parce qu'on aurait inquiète pas qu'ils auraient les autres j'ai compris ta question je réponds parce qu'on aurait les autres partagé les screens mille fois tu vois parce qu'en fait ils passent leur temps à faire ça tu vois ils auraient montré regardez ça c'est un follower de psycho et tout et on peut garder psycho l'encourage ils auraient fait des trades de 400 pages pour montrer pour démontrer ce genre de choses je pense pas que ce soit vrai tu vois donc en fait ce qui rend fou les gauchistes tout simplement et psyo c'est qu'il a du succès qu'il interprète les en fait il a beaucoup de succès et que il veut il identifie comme un droitard donc en fait ça les rend ouf parce qu'ils ont pensé pendant un moment pouvoir l'avoir avec eux et là en fait ils sont en train de se transformer en hater avec lui et je vois mais tu vois franchement moi chaque fois je trouve ça pathétique quand il vient sur l'antenne de 2,2 de zio tu vois les tu vois tous les gauchistes qui vient louis sam là qui l'insulte ce salement les qu'ils menacent à demi-mot alors que le mec doit faire de 15 kg c'est mélange de jaffar et gollum il loue sa gueule quoi mais franchement le c'est affligeant les mecs et canard réfractaire qui lui fait la leçon pendant une heure pour lui dire non mais tu devrais être de gauche tu devrais être de gauche fait ils sont juste dégoûté qu'il soit pas de gauche parce que parce qu'ils ont dû imaginer je sais pas pourquoi un moment qu'il était de gauche je crois pas qu'il y a un seul droitard qui est reproché à psyo de parler avec wissam au canard réfractaire on lui en s'en bat les couilles tu vois parler avec qui il veut je veux dire je suis pas son père pourquoi eux ils se sentent comme ça une légitimité à lui dire avec qui il a le droit de parler ou pas avec qui il a le droit de 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 parler de jeux vidéo s'il a le droit de parler à conversano ou pas j'ai à dire que et pourquoi ils font pas le même reproche à zio pourquoi wissam c'est insulte pas zio claud qui a reçu daniel conversano sur sa chaîne en fait je comprends pas qu'est ce qu'ils font un gros problème je sais pas ce qu'ils ont faudrait analyser le problème qu'ont les gauchistes avec psyodélique quoi parce qu'ils ont un vrai problème mais tout simplement c'est qu'ils ont une ils ont la place aujourd'hui la droite n'a pas autant de place que la gauche je suis désolé mais quand la droite commence à stigmatiser déjà c'est en plus faible nombre et ils n'ont beaucoup moins de poids alors que la gauche je suis désolé mais tout le monde tape dessus que ce soit twitter les médias Attends 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 qu'est ce que tu dis jamais t'es un facho je suis pas un facho je suis pas un facho personne n'a dit que t'es un facho Non non Il y a eu une discussion avec Ali où les gens ont dit voilà oui on sait pas on se pose des questions et tout parce que voilà après c'est vrai que wissam ne m'a pas taclé personne ne m'a jamais taclé effectivement directement en live c'est déjà arrivé si sur d'autres lives mais moi j'ai jamais prêté attention aussi c'est à dire qu'en fait j'ai un côté où j'ignore beaucoup et sinon je troll un peu gentiment et je cite pas forcément les gens donc voilà je fais attention aussi à pas créer de bram mais bien sûr que si à des gens qui se sont opposés mais c'était beaucoup moins radical parce que bah je parle aussi à la gauche je pense donc du coup c'est vrai qu'on va plus me le pardonner je pense que psycho comme le disait Croblanc et la question que ça souligne c'est genre pourquoi psycho lui devrait faire le travail de la gauche en fait et pourquoi d'un coup on demande à des influenceurs qui seraient de droite de faire le travail de la gauche genre voilà de faire à 100 de faire voilà par exemple Il y a une vraie pression qui est mise sur sur psychodélique je comprends pas franchement après peut-être parce que moi je suis j'ai découvert il n'y a pas très longtemps psychodélique mais je comprends pas pourquoi la gauche est sur son dos comme ça quoi je veux dire il y a les mecs qui sont 4 pignons de vue par mois tu tapes psychodélique bah peut-être c'est ça ouais je veux dire tu tapes psychodélique sur sur twitter mec tu vois le nombre des mecs qui le traitent de débiles de connards de de fachos etc je veux dire ça doit pas être facile pour lui je veux dire parce qu'il est inauthentif ils iraient pas taper sur papacito parce qu'ils leur font peur exactement ils font pas coeur avec moi alors trop que le geek tu as justement trop que le geek qu'est ce que tu penses de tout ça par rapport à ce que dit KB aussi etc qu'est ce que tu voulais dire pour réagir sur les propos de KB pas trop de réaction parce que bah comme on disait dans le chat discord pour une fois on est plutôt d'accord avec ce que tu dis c'est bien mais je vais réunir la France c'est moi qui faut élire parce que c'est pas de la politique là on parle juste c'est humain on parle de rapports humains et surtout KB moi je pense qu'il est assez humain pour justement éviter de vouloir que les gens se foutent en l'air etc et ça c'est malgré tout pour une fois tu trolles pas trop aussi KB t'es plus posé dans tes ouais parce que je reprends les likes ce soir j'essaie de les calmer aussi c'est euh moi je fais partie de ceux qui sont facilement énervés quand tu commences à balancer de l'insulte même si c'est ton style tu vois moi je trouve que ça fait vite baisser le débat parce qu'après on a du mal à faire la différence entre les véritables attaques à dominem pour discréditer l'adversaire ou juste du petit troll gentil parce qu'au final les deux sont les deux fassent une même pièce alors alors Anas ouais écoutez excusez moi je vais vous quitter je suis désolé je suis désolé je vais vous quitter merci de m'avoir reçu Jio merci de m'avoir laissé de dire ce que j'avais à dire et merci à tout le monde d'avoir interagé avec moi et bonne année à toi et puis mes followers sachez que parce que j'imagine qu'il y a quelques followers moi ici je reprends ce soir à plus tard tout le monde parfait et bonne soirée vous retrouverez donc les gros blancs KBG stream à 21h donc voilà merci à KB d'être pas